Coucou, alors suite au partenariat que je vous ai présenté, je vais tester les dyes, voilà comme je vous l'ai dit. Alors j'ai déjà fait un premier test, dans ma présentation, je me demandais si j'enlevais le dyes de contour du dessous ou pas. Voilà, je pense que j'ai ma réponse, oui, oui je vais l'enlever, parce que là ça fait juste le contour en fait, quand on laisse tout ensemble, et c'est pas le but à mon avis, il faut mieux faire un fond, un fond pour la poser dessus, la petite minette là, la petite fillette, voilà. Voilà, donc ça découpe comme ça, c'est une très jolie découpe, vous voyez il y a tout ce qui est, tous les petits détails et tout, sauf que moi j'ai les illustrations, donc on va faire avec les illustrations. J'ai juste voulu tester, comme ça, vous voyez, j'ai pas voulu faire de créa, et j'avais mon petit doute par rapport, comme je vous ai dit, par rapport au contour. Donc on va l'enlever, gentiment mais sûrement, voilà, hop, je veux pas tout casser non plus, très bien, ça c'est fait, bah du coup ça je suis obligée de l'enlever, c'est vraiment dommage, parce que quand je le mettais comme ça, en fait ça se mettait pile poil dessus, c'est pas grave. Allez, hop, on va mettre un petit bout de masking tape dessus, et puis voilà, hop, j'enlève le petit morceau là, voilà, tac. Donc je prends juste une illustration, je vais pas abîmer toutes les illustrations, j'en prends juste une. Donc voilà, les autres, je les range précieusement. Précieusement, bim, je les ai balancées. Et il va me falloir un petit bout de masking tape. J'en ai un sur ma table, mais je vais pas l'utiliser, c'est celui de, c'est celui-ci, celui de cannelle et citron, je ne vais pas l'utiliser pour faire ça. Je vais en prendre un autre, alors je me lève, et hop, je vais, hop, je ramène un petit masking tape. Voilà, parce que comme je vais le passer dans ma plaque, bim, je vais, alors je mets ma, alors j'ai pas fait de test avant, là c'est ma plaque qui a bien bien vécu, de Big Shot, mais c'est pas grave. Oh, un petit message encore, mais attendez, je vais baisser le son, je vais baisser le son, voilà. Je regarde quand même mon petit message, désolée. Hop, alors, je place, alors là, c'est là qu'il faut être précis, la petite mise bien au-dessus. Je mets un, même si ma plaque là, elle est aimantée, je vais mettre quand même du masking tape pour la maintenir, parce que je voudrais pas que ça bouge. Voilà, ça a bougé un peu déjà. Voilà, un autre bout ici, et on va découper aussi le petit rabat de, avec l'aimant ça bouge, le petit, la petite bordure de la capuche. Donc, hop, voilà, et voilà, donc, j'ai bien tout mis sur l'illustration, voilà, et je vais passer pour la machine. Bon, ça, je, bon, la machine, elle est sur le côté, donc je vais pas tout bouger, hein, pour vous montrer. Vous voyez, je mouline ici, hop, 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 et mon siège, et mon, pas mon siège, mon bureau qui grince. Voilà, et on va découvrir tout de suite ce que ça donne. Alors, alors, est-ce que j'ai bien mis ? Je vais enlever le masking tape, c'est une masking tape qui colle bien. Alors, je vais mettre là, sur mon trépied, comme ça, je m'en servirai après. Hop, voilà, tac, et le petit chapeau aussi que je vais enlever, voilà, hop, donc du coup, j'enlève tous mes petits, mes petits éléments, donc je vais l'enlever du Dyes pour voir ce que ça donne, hop, 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 je le pousse, vous voyez, il y a des petits trous partout, donc je le pousse pour qu'il ressorte sans l'abîmer, et là, c'est là qu'on va voir si c'est réussi ou pas. Alors, est-ce que, oh, yes, oh, c'est trop bien, franchement, c'est trop, trop bien. En plus, on a, vous voyez, ça fait de la texture au niveau des cheveux, je ne sais pas si vous voyez bien, la texture partout au niveau de tous les petits détails, le nounours, les coussins et tout ça, franchement, c'est nickel. Je vais découper l'autre, hop, elle est partie, j'étais en train d'essayer de la découper et elle était déjà partie. Donc ça, je pense que je la mettrai avec de la, de la, ah, du double face en 3D, et en dessous de ça, je voulais prendre peut-être éventuellement un papier craft, pour que ça, ça aille avec, ouais, je pense, ou un papier rouge, est-ce que j'ai un papier rouge ? Alors, attendez, si je cherche, ça, il me semblait que j'en avais vu, j'aurais dû le sortir, bien entendu. Ouais, j'en ai là. Voilà, papier rouge, je pense que ça pourrait être sympa en fond, ouais. Donc, je vais placer, hop, je vais vous montrer, voilà, je découpe juste le morceau que j'ai besoin, ça, je vais le passer dans la big shot, et je découpe. Non, c'est un beau, un kit bien sympa. S'ils en font des trucs, bah, ça grince, je suis désolée, c'est mon bureau. Si au moment de Noël, ils en font, ça peut être sympa pour faire les cartes de vœux, ça peut être vraiment très, très sympa. Hop. Voilà, donc ça, je le mets là. Mon dice, je le mets avec mes dice, et, vous voyez, Ah ouais, ça fait un petit, un petit halo, ah oui, c'est pas mal du tout, hein. Franchement, regardez, ça fait un tout petit halo sur le contour. Ah, j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Hop. Donc, je vais coller ceci en 3D. N'est-ce pas ? J'avais dit que je testerais ça avec vous. Je l'ai dit, alors je le fais. Des fois, j'ai pas le temps. J'avoue, des fois, je vous dis des choses, et j'oublie un peu. Hop. Ça, on va mettre ça là. Ça, hop. On va mettre ça ici. Voilà. Et du coup, je vais pouvoir coller ça sur le fond rouge. Voilà. Ensuite, hop, j'enlève tous les petits rebords, là. Je crois que je vais en mettre un aussi au niveau des pieds, parce que j'en ai pas mis, et ça risque de rebiquer un petit peu. Hop, hop, hop. Voilà. Un petit bout, là. Allez, un petit bout sur le pied. Allez, petit pied nul. Voilà. Et il faut que j'enlève la petite protection. Voilà, nickel. Je mets les doigts dessus. C'est normal que ça me colle. Et là, je vais essayer de me placer bien, bien, bien. Attendez, je me mets bien dessus. Voilà. Je pense que là, on devrait être bon. Ouais, on devrait être bon, on devrait être bon. Voilà. Hop. Ça va, il ne colle pas des masses, mon 3D. Donc, je n'ai plus rectifié. Hop, vous voyez, il y a le petit contour qui s'est mis, donc, c'est vraiment sympa. Ensuite, je vais... Alors là, il faut que j'en prenne des tout petits bouts pour mettre sur la capuche. Mais bon, je vais y arriver, je crois. Alors, sur l'oreille. Sur le reste. Hop, sur l'autre oreille. Et puis, ensuite, là, ici. Tac. Et voilà. On va mettre partout, là. Et je vais éternuer. Excusez-moi. Ah, désolé. Désolé, désolé, désolé. Hop. Donc, j'enlève les petits morceaux. Hop, c'est bon. Et il faut que je le place également au niveau... Voilà. J'ai encore décalé. Alors, ça va. C'est joli. Voilà. Ça fait une belle petite créa. Alors, si vous êtes comme moi que vous ne savez pas coloriser, ça, c'est nickel. Franchement, je vais essayer de mettre sur un fond en craft. Il faut vous montrer. Bon, c'est le craft léger, là. Mais ce n'est pas très grave. Je le recollerai. Oh, non. Ce n'est pas très joli sur du craft, en fait. Oh, si. Oui, si, c'est mignon. Si, c'est mignon quand même. Vous voyez ? Parce que comme la petite fille, elle est... Elle est comment ? Les couleurs, elles sont un peu la même couleur que le craft, un peu. Vous voyez, ça fait... Un peu des couleurs naturelles. Moi, j'ai mis du rouge parce que, vous voyez, le coussin rouge, sans livre, il y a du rouge. Mais après, on peut mettre les couleurs qu'on veut. J'aurais pu mettre du marron. Voilà. Ah non, c'est vraiment sympa. Donc, je suis très, très contente d'avoir sélectionné ce produit-là. Après, il y a le test pour l'autre. L'autre, ça revient en même. Voilà. J'avais dit, éventuellement, découper le bambi. Éventuellement. Alors, je fais pareil. J'enlève. J'enlève le... Le contour. Alors, je prends... Alors, celle-ci, elle est franchement adorable. Vraiment. Et, je vais faire pareil. Et, je vais la découper. Par contre, je vais être obligée d'en sacrifier une. Si on peut dire ça comme ça. Pour découper uniquement le bambi. Ça, ça m'embête un peu. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Hop. Alors. Laminette. On la place bien. La petite nénette, là. Hop. Hop. Ah. Non, il ne faut pas que ça bouge. Voilà. Je vais donc passer ça dans la machine. Hop. 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 Ça a moins grincé, là, quand même. Ça a grincé, mais moins. Hop. ensuite ça va avec ceux là on va les ouvrir enfin les ouvrir, découvrir si si ça s'est bien défait ou pas le masking tape je l'en mets sur mon trépied comme ça je l'ai apporté de main il colle de moins en moins donc ça risque pas d'arracher mon papier comme ça hop j'enlève j'enlève oh là là c'est chou vous voyez trop mignonne mais vraiment 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 donc je pense qu'il faut que je repasse un coup un coup la découpe parce que sinon le bambi ne sera pas texturé donc il faut que je le texture pour le texturer il faut le passer avec le dize voilà hop voilà après je vais le découper alors ça je ne suis pas très fan parce que j'ai peur j'ai peur de faire des bêtises moi tout ce qui est coloriage découpage c'est pas trop ma tasse de thé mais quand on est motivé on y arrive donc je vais entre guillemets sacrifier une découpe je sais ça vous fait mal au coeur mais bon c'est un je vous teste il y en a d'autres et les autres je vais les photocopier je pense je pense qu'on peut faire ça hop 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 c'est tout j'adore je la connais l'illustration puisque je l'ai vue oh bon allez âme sensible ne regardez pas je découpe ma découpe ouais c'est pour faire un petit effet un petit effet de volume ça va durer un peu de temps si vous voulez vous faites avance rapide il n'y a pas de soucis en plus je n'ai même pas mis mes lunettes alors je ne vous dis pas comment ça va être découpé de travers hop la petite oreille ouais même au niveau de la tête vu qu'il y a l'oreille qui est là c'est dur pour récupérer à moins de je ne sais pas mettre bon non je ne sais pas je ne sais pas si c'est récupérable ou pas on verra alors la petite oreille attendez je ne vois pas bien ce que je fais ouais c'est bon peut-être si je me mettais là je verrais mieux voilà hop bon ce n'est pas passionnant de me regarder découper j'en suis consciente mais bon c'est une étape nécessaire hop la petite pâte hop 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 voilà ah il y a sa main comment je vais faire là pour sa main ah tant pis je vais laisser la main je ne vais pas couper la main je risque de faire des bêtises hop la tête l'autre pâte oui bah désolé désolé ceux que ça saoule je vous entends déjà dire oh c'est long oh lolo t'aurais dû faire comme si t'aurais dû t'aurais dû faire avance rapide bah faites-le bah faites-le vous voilà mince oh j'ai failli couper la pâte hop théoriquement c'est good peut-être c'est une mauvaise idée que j'ai eu hop hop voilà bah ça du coup je vais le mettre en 3D pardon 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 hop alors là il m'en faut du ultra fin bah je vais en mettre déjà pour le corps alors si je mets trop près des fois c'est flou c'est pour ça que je ne vous mets pas trop près des fois parce que bah si c'est flou ce n'est pas terrible hop on va mettre là comme ça un bout là un bout pour le postérieur tac j'aurais pu en mettre un bout à deux voilà un bout pour les gens bah alors là les gens je vais essayer de faire une petite allumette de de 3D mais ça va être à mon avis un peu trop grand mais bon tant pis ça fait partie du 3D hop ah non c'est trop gros encore ça hop pour la cuisse et pareil pour la pâte si je risque de faire quelque chose d'un peu gros ça devrait aller bon on va tester si c'est bien c'est bien si c'est pas bien c'est pas bien voilà comme ça on saura on saura hop j'enlève les petites protections que j'en fous partout à chaque fois au lieu de les mettre toutes au même endroit comme ça après pour les jeter bah je les prends toutes en même temps non 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 j'en mets partout sur mon plan de travail normal je m'étale hop ça c'est ça c'est pas d'effet et voilà donc qu'est-ce que ça donne ah bah il y a un bout là qui me reste dans la main c'est quoi ça ah c'est la cuisse hop le petit bout de la cuisse il est resté dans ma main alors la petite minette on la rapproche ah mais la cuisse ça veut vraiment pas coller sur le papier allez allez coco alors la petite tête est bien posée et le reste du body même si c'est pas mal regardez si c'est pas mal ça met un petit peu en relief après on peut faire plusieurs photocopies et les mettre de plus en plus en relief et elle je voulais la mettre comme elle est avec un petit habit de marin avec un four bleu marine alors mes feuilles bleu marine où sont-elles je sais que j'en avais ah bah mince je suis pas perdue je suis là peut-être que dans ce bloc là je vais avoir quelque chose j'ai pas de bleu marine mais j'ai du bleu qu'est-ce que ça donnerait bon ouais ça fait un peu plage parce que sur du rose parce que sur du rose non je trouve que ça fait pas terrible non mais j'ai pas de bleu marine bleu marine c'est fou ça j'avais j'avais acheté une petite ramette je suis sûre que j'en ai en plus c'est ça le pire c'est ça le pire alors attendez je regarde encore un petit coup si j'ai pas j'ai pas je suis pas loin je suis là hop bon j'ai du trop bien les ranger ah non ah oui ici voilà voilà je savais bien je savais bien que j'en avais ouais sur du bleu marine ça me plaît davantage ah puis moi quand j'ai une idée dans le 1 je ne l'ai pas ailleurs où ça ? dans le cerveau voilà c'est ça c'est ça l'expression hop tac 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 hop 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 je prends ma découpe de fond voilà ça c'est uniquement le fond et je vais passer dans la bravo du clôt hop 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 et puis il faut que je me dépêche oulée il ne reste que 6 minutes non ça va le faire ça va le faire vous inquiétez pas de toute façon vous avez vu le principal si vous n'avez pas perdu le temps à chercher mon papier voilà je savais que j'en avais c'est ça le problème c'est savoir que j'en ai mais de ne pas le retrouver des fois c'est pénible hop les eyes là et laminette voilà je vais venir la coller dessus le fond dessus le fond ça se dit je ne sais pas si ça se dit vraiment je vais la coller dessus le fond on va dire que ça se dit un bout de chaque côté il me tarde de retourner chez Action pour acheter du produit pour laver mes ciseaux le QR code là non je ne sais pas comment ça se dit le Q machin le QR je ne sais plus comment ça s'appelle vous m'avez j'ai du dissolvant aussi vous m'avez conseillé le dissolvant il faut que je le fasse avec le dissolvant je l'ai fait l'autre jour ça avec le gel antibactérien ça marche aussi hop et un petit bout là ça devrait aller oh non voilà hop donc j'enlève les protections je n'en ai pas mis des tonnes j'en ai vu qu'il y avait j'ai mis la grosse bande là au milieu ça suffit puis un petit peu sur les côtés pour pas trop que ça que ça s'affaisse mais c'est pas non plus c'est pas du du millimètre très non plus ça je croyais que c'était une règle j'étais en train de pousser mon truc parce que vous voyez il y a deux bandes là visuellement on dirait une règle et ouais frappée la fille elle n'est pas bien elle n'est pas bien dans sa tête hop et voilà donc on va la placer sur le front en essayant d'être le plus droit possible ça devrait être pas mal ouais vous voyez je m'améliore on peut toujours s'améliorer on peut s'empirer mais on peut s'améliorer bon il me reste quoi 4 minutes allez on va découper la petite fleur pour la mettre en relief aussi foutu pour foutu autant que autant que je fasse que je récupère hop comme ça ça va faire la fleur dans ses cheveux avec ton relief ça sera joli ça sera joli voilà du coup je suis en train de regarder ça me fait penser les deux on dirait mes filles en séparé je vais vous je vais vous expliquer j'avais pas pensé là je viens de voir et celle-ci on dirait plutôt Camille Miss Mémère les animaux là hop avec ses grands cheveux oui c'est ça avec ses grands cheveux ah c'est trop fort je vais vous montrer enfin vous les connaissez pas mes filles mais mais je vais vous montrer quand même je vais vous dire à quoi ça me fait penser hop voilà bah nickel donc là je vous présente Camille voilà avec les animaux ses grands cheveux ses tresses ça c'est Camille et et Margot avec bah un petit livre ou éventuellement une petite tablette pour dessiner pourquoi pas ah c'est pas mal ouais ah voilà les les poupettes Camille et Margot oui ça m'amuse ça m'amuse bref je vous laisse j'espère que la petite démo vous aura plu et bah en tout cas moi ça me plaît beaucoup ce système j'espère qu'ils vont en faire d'autres bien après parce que c'est vraiment vraiment sympa en plus là comme je les ai montés en 3D je trouve que c'est ouais c'est c'est pas mal du tout eux celui-là là c'est bien parce que en fait le 3D de la capuche il est incorporé dans le Dyes voilà et dans la et dans l'illustration comme ça mais elle ça aurait été bien qu'il fasse à côté le fond en illustration en plus pour pouvoir le mettre en Dyes au lieu de entre guillemets sacrifier une illustration voilà mon avis je vous fais à tous et à toutes des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine création en tout cas moi j'adore 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 allez bisous